Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer la calculatrice soviétique Electronica MK61. Il y a en fait deux versions de cette machine, la MK61 et la MK52, toutes deux fabriquées dans les années 80. Une première différence entre celle que nous allons voir aujourd'hui et la MK52, dont vous avez un visuel en bas, est que sur la MK61, il n'y a pas de mémoire continue, donc dès que vous éteignez, tout est remis à zéro. Contrairement à la MK52, elle travaille en notation polonaise inverse, avec une pile à quatre niveaux, XYZT, plus le registre LastX. Côté programmation, on a 105 pas sur la 61 et 512 pas sur la 52. 15 registres, donc 15 mémoires, de 0 à 9, et de petit a à petit e. Vous avez les lettres en bas à droite. Alors commençons par quelques exemples élémentaires de calcul, par exemple 10 puissance 3, donc la touche x puissance y est ici, donc je vais commencer par y, entrée, donc la touche b, 10, fonction, x puissance y, et j'obtiens à peu près 1000. Concernant la trigonométrie, vous avez les degrés à droite, les radians à gauche, et les grades au milieu. Le grade, noté GON ou GR, est notamment utilisé pour créer les quadrillages sur les cartes de géographie. Donc ici, je suis en degrés, 45, fonction, sinus, et on trouve 0,707. Si je me mets en radian, donc je vais faire pi 4 divisé, fonction, sinus, et je retrouve 0,707. En grade, un tour complet fait 400 grades, et donc 45 degrés font 50 grades, sinus, et à nouveau 0,707. Alors maintenant, voyons comment on peut obtenir le signe, la partie entière et la partie fractionnaire de ce nombre-là, et de mettre les trois résultats dans des mémoires, par exemple 0, petit a, petit e. Je vais taper 1, entrée, 5, racine carrée, plus, donc j'ai le numérateur, 2 divisé, et j'obtiens bien 1,618. Le signe est cette touche-là, qui ressemble à un 3 et un H, donc j'utilise la touche K, et il me répond 1, ce qui signifie que ce nombre est positif. Donc je vais mettre le résultat de l'affichage, c'est-à-dire le registre X, dans la mémoire 0. Donc vous avez la touche X vers une mémoire, qui correspond à STO. Je vais stocker dans la mémoire 0. Je vais maintenant rappeler le dernier X en utilisant BX. Je retrouve mon 1,618. Partie entière, partie fractionnaire, donc partie entière 1, que je vais stocker dans la mémoire A. Je rappelle l'ancien X. Partie fractionnaire, donc 0,618, que je vais stocker dans la mémoire E. Et pour rappeler le contenu d'un registre, donc la touche RCL, elle est juste à côté, et je vais rappeler par exemple la mémoire A. Alors première originalité de cette machine, c'est la représentation BCD des nombres. Donc BCD signifiant un décimal codé en binaire. Ça signifie que chacun des chiffres d'un nombre va être codé en binaire sur 4 bits. Par exemple, 365, on va prendre séparément les 3 chiffres et on va les coder sur 4 bits. Donc 3 en binaire, c'est 1,1, le 6 et le 5. Ça ressemble à du codage hexadécimal, sauf qu'ici, les chiffres sont toujours entre 0 et 9. Plus précisément, 4,0 correspond à 0, 9 correspond à 1,0,0,1. Et en hexadécimal, on va jusqu'à 1,1,1,1 qui correspond à la lettre F. Donc on pourrait voir notre 365 comme 3,6,5 codé en hexadécimal. Mais alors, on peut se poser la question, est-ce que sur l'écran, on pourrait voir les lettres de A jusqu'à F ? Sachant que sur cette machine, vous avez cette touche-là qui correspond au E, le OU, le XOR et la négation NOTE. Alors par exemple, si je voulais obtenir à l'affichage A, B, C, D, E, F, c'est-à-dire 1,0,1,0,1,1 jusqu'à 1,1,1,1,1. Si je fais cette opération avec 6,8 ou 1,2,3,4,5,6,7. Si je pose l'opération, donc chiffre par chiffre, ici on a le 8, ici on a le 2. En faisant le OU, on aura 0 ou 0 qui donne 0, 0 ou 1 qui donne 1, 0 ou 0 qui donne 0, et 1 ou 0 qui donne 1. C'est-à-dire 10 ou en hexadécimal le A. Donc finalement le 8 permet de rajouter un 1 à gauche. Donc je tape 6 fois le 8, entrée, 2,3,4,5,6,7 et je vais utiliser le OU. Donc K et le OU. Donc je vois apparaître ces symboles, donc il en manque un ici, mais qui vont correspondre aux lettres A, B, C, D, E, F. Alors plus précisément, quand on veut travailler avec le E et le OU, on commence par écrire 8 points, je l'ai ici et ici, suivi de nos nombres. Donc si je refais 8 points, 8, 6 fois, entrée, 8 points, 2,3,4,5,6,7, K, OU. Donc j'obtiens à l'affichage un petit tiret qui va correspondre au A, B, C, D, E. Et le F est ici, le symbole étant rien du tout. Alors par exemple, essayons d'afficher le mot colis sur la calculatrice. Donc on a 10, 11, 12. Donc le C, c'est 12. Le O, ça va être 0. Le L, c'est 11. Le I et le S correspondant à 1 et 5. Donc on peut voir le 12 comme un 8 plus 4 et le 11 comme un 8 plus 3. Donc si je pars de 8, 0, 8, 1, 5 et que je fais un OU avec 4, 0, 3, 0, 0, je devrais obtenir 8 points colis. En prenant la partie fractionnaire et en multipliant par 10 puissance 5, on peut espérer obtenir le mot voulu. Alors testons, 8 points 80, 815, entrée, 8 points 40, 300 ou, je vois bien 8 points colis, partie fractionnaire, la touche E, E est ici. Donc multiplié par 10 puissance 5 et pour avoir le bon affichage, on va mettre le résultat dans une mémoire. Et on voit bien colis. Alors on a également, comme je disais tout à l'heure, la touche NOTE qui va être le complément à 15. C'est-à-dire au nombre binaire 1, 1, 1, 1. Par exemple, comment afficher 7 tirets à l'écran ? Le tiret, c'est donc le A, c'est-à-dire 10. Donc son complément à 15, c'est 5. Donc si je pars de 8,5 répété 7 fois et que je demande la négation, je vois bien apparaître les petits tirets, partie fractionnaire, et comme il y en a 7, je vais multiplier par 10 puissance 7. Je mets dans la mémoire 0 et j'ai des petits tirets. Petit exercice, que va-t-il s'afficher à l'écran si je tape 8,03, 0401, NOTE ? Donc en prenant les compléments à 15, on aura ici 15 qui correspond à la lettre F, c'est-à-dire ESPACE. Le complément à 15 de 3, c'est 12. Donc 10, 11, 12, C, ESPACE. Juste à côté, on aura donc le complément de 4, ça va être 11. Donc 11 correspond au L, ESPACE. Et le complément à 1, c'est donc 14. 14 correspond au E. Donc on devrait voir apparaître le mot-clé avec des espaces. Donc j'ai tapé le nombre. 4, K, négation. Et j'ai le résultat. Alors passons à la partie programmation. Donc pour nous aider, je vous mets ici une traduction des différentes touches. Donc on retrouve STO et RCL, c'est-à-dire le registre X vers une mémoire ou l'inverse. À côté, GOTO, GO SUB, donc pour des sous-routines. RST pour revenir au pas numéro 0. Donc assez facile à mémoriser sur cette machine puisqu'on voit un 0. Et juste à côté, RUNSTOP. SST et BST pour avancer ou reculer dans le programme ne seront intéressants qu'au moment où vous allez taper votre programme. Mais ne permettront pas d'avancer pas à pas pour débugger, par exemple, un programme. Donc on voit qu'il y a 4 tests avec des petits i à côté. C'est-à-dire que l'on peut faire des adressages indirects. Comme nous le verrons tout à l'heure. Pour rentrer un programme, on a donc PROGRAMME. Et pour sortir du mode PROGRAMME, on a RUN. Alors commençons par cet exemple très simple. La suite de Fibonacci. Qui est donc 1, 1. Et ensuite, on fait la somme des deux derniers termes. Donc 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 2 plus 3, 5. Donc on aura le PAS, la touche sur la calculatrice d'origine, le code qui va s'afficher à l'écran et sa traduction. Alors on va commencer par mettre 1, ENTRER pour dupliquer le 1 et en faire la somme. Donc à l'affichage, on va obtenir 2. Donc on arrête le programme. On va récupérer le dernier X et changer X et Y dans la pile. Donc la touche que l'on a ici. et retourner au PAS 2. Donc si on le fait déjà à la main, je vais avoir 1, ENTRER, PLUS. Je vais obtenir 2. Et si je demande quel était le dernier X, il va bien nous donner le terme précédent, c'est-à-dire 1. On va inverser les deux. Donc j'ai 2 au niveau du registre X et 1 au niveau du registre Y. Je retourne au PAS 2, c'est-à-dire que je fais la somme. Ce qui fait 3. Je rappelle l'ancien X qui est 2. J'inverse les deux et je fais la somme. Alors entrons ce programme. Donc je peux faire déjà RST pour être sûr d'être au PAS 0. Mais si j'éteins la machine, de toute façon, il va tout effacer. Toutes les mémoires plus le programme. Donc là, je vais dans F, programme. Donc il me dit que l'on va entrer la première instruction au PAS 0. Donc si j'appuie sur 1, on voit le code de la touche. Et maintenant, il nous dit que vous allez rentrer l'instruction 1, c'est-à-dire la deuxième instruction. Donc c'est un peu perturbant puisque le 1 qui est là ne correspond pas au code qui est là, mais au futur code que l'on va taper. Donc si je fais ENTRER, j'ai donc le PAS 0, le PAS 1 et on va maintenant rentrer le PAS 2. Donc je fais PLUS. On va s'arrêter. Donc les numéros des codes ne correspondent pas à leur position sur le clavier. Donc il faut se référer au manuel si on veut décoder les valeurs qui sont là. Donc je vais rappeler le dernier X. Donc là, on a l'impression qu'il a écrit 0, mais ce n'est pas 0, c'est 0 et espace. Donc 0F. On va inverser X et Y et retourner, donc GOTO. Et on tape le numéro du PAS, donc 0, 2. Et on voit apparaître le 0, 2. Donc je me remets en mode RUN. Je vais effacer tout. Et pour lancer le programme, je fais RST, RS. Donc on voit bien le 2. RUNSTOP. 3. 5. 8. 13. Etc. Deuxième programme, factoriel. On va partir d'un nombre que l'on va stocker dans la mémoire 0. On va mettre 1 sur la pile. Rappeler ce qu'il y a dans la mémoire 0. Faire la multiplication. Décrémenter ce qu'il y a en 0. Donc on peut décrémenter les mémoires 0, 1, 2 ou 3. Et si la valeur n'est pas égale à 0, il va retourner au PAS 2. Donc on rappelle le contenu de la mémoire 0, on refait la multiplication, etc. Donc quelque chose de comparable au Texas Instruments ou au HP. Mais nous verrons que le comportement est différent lorsque l'on fera des tests. Sinon, on arrête le programme. Alors je me remets au PAS 0, en mode programme. Donc je peux faire défiler les codes précédents. Donc s'il y avait par exemple une erreur, je peux taper la valeur. Et il ne va pas toucher aux autres codes. Alors là, je peux me remettre au PAS 0 et taper mon programme. Donc ce qui était à l'affichage, je le mets dans la mémoire 0. 1, RCL, 0. Donc je rappelle 1 et ce qu'il y a dans la mémoire 0. Je fais la multiplication. Et je vais décrémenter. Donc fonction L0. Si ça ne fait pas 0, je retourne au PAS 2. Sinon, j'arrête le programme. Je sors. Donc je tape 10, RST, RS. Donc on voit tout un tas de nombres s'afficher. Et on constate que la machine est tout de même assez lente. Et on a enfin le résultat. Alors passons à une première version de Syracuse. On va partir d'un nombre que l'on va dupliquer. On va ensuite le diviser par 2. Prendre sa partie fractionnaire. Et pour savoir si le nombre est paire ou impair, on va tester est-ce que x est égal à 0. Alors ce qui est assez original sur cette machine, c'est que si ce test est vrai, il va continuer dans le sens où il va sauter l'instruction suivante. On a plutôt l'habitude de l'inverse. Si x est égal à 0, alors faire ce qui est en dessous. Donc là, on va lui dire que si x n'est pas égal à 0, il faudra aller au pas 10. Donc si le nombre est impair, on ne va pas le diviser par 2, mais le multiplier par 3 plus 1. Donc on met le numéro du pas. Et si le nombre est impair, on va récupérer le dernier x, puisque là, l'affichage, on a la partie fractionnaire, c'est-à-dire ici 0, puisque le nombre est impair. Donc ça va permettre de récupérer le nombre qui a été divisé par 2. On arrête le programme. Et on va retourner en 1 pour calculer le nombre suivant. Et le pas 10, c'est donc de reprendre le nombre divisé par 2, le multiplier par 6 et ajouter 1. Donc en multipliant par 6 plus 1, on aura bien 3n plus 1. Et je lui dis de retourner au pas 7, c'est-à-dire d'afficher le résultat et de repartir en 1. Donc tapons le programme sur la calculatrice. Donc on se met en mode programme. Entrée. Ensuite, on va faire la division par 2, et récupérer la partie fractionnaire. On fait ensuite le test, est-ce que x est égal à 0 ? Et si ce n'est pas le cas, allez au pas 10. Sinon, on va récupérer le dernier x, on fait une pause, et on va retourner au pas 1. Et à partir du pas 10, on va récupérer le x, le multiplier par 6, ajouter 1, et retourner au pas 7. On sort, on se remet en mode run, et on va tester avec un nombre, par exemple 27, run RST et RS. 82, 41, 124, etc. Alors passons à l'adressage indirect, qui va concerner les fonctions STO, RCL, GOTO, GO SUB, décrémenter, et les tests. Alors vous allez voir que c'est assez original. Alors par exemple, on va lancer plusieurs fois une pièce de monnaie, pour nous ce sera 0 ou 1, et mémoriser les effectifs dans les mémoires 0 et 1. Donc concrètement, on peut imaginer un tableau, initialisé avec 0 et 0, on tire une pièce, par exemple 1, et on va donc incrémenter la valeur qui est ici, qui va devenir 1. Si je tire à nouveau 1, on aura un 2, etc. Donc c'est ce que l'on appelle un adressage indirect. Donc si on commence le programme, on va utiliser la touche REND, qui ressemble à C4 sur le clavier. Ce n'est pas un 4, mais la lettre CHE. Ensuite, on va multiplier le résultat par 2, prendre la partie entière, et de façon indirecte, on veut augmenter de 1 ce qu'il y a dans la mémoire, dont l'indice est ce nombre-là. Donc si j'ai un 1 ici, il faut que j'augmente de 1 la mémoire numéro 1. Donc on va commencer par mettre cette valeur dans la mémoire 4. Là on pourrait se dire, mettre dans la mémoire 4, ou 3, ou 7, c'est pareil. On va voir que non, ça a son importance. Donc là, volontairement, je le mets dans une mémoire qui ne va pas fonctionner. et on va rappeler de façon indirecte ce qu'il y a dans la mémoire numéro 1. On va ajouter 1 et on va stocker de façon indirecte dans la mémoire dont le numéro est 1. On retourne au pas 0, donc nouveau tirage. On imagine que l'on obtient 0, que l'on stocke dans la mémoire 4. On va rappeler le contenu de la mémoire 0. On ajoute 1 et on stocke dans la mémoire 0. Alors je vais taper le programme sur cet émulateur Android. Donc je me remets au pas 0. Fonction programme. K et la touche rendent 2 fois partie entière. Je stocke X dans la mémoire 4. Je rappelle de façon indirecte la mémoire 4. Donc il faut faire K rappeler 4. J'ajoute 1 et je stocke de façon indirecte par rapport à l'indice qui est dans la mémoire 4. Et je retourne en 0, 0. Je sors. Alors pour voir le contenu des mémoires, on appuie sur I et on voit qu'il n'y a rien dans les mémoires 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc je peux lancer mon programme. Comme la machine est très lente, on va la laisser tourner un petit peu. Et ensuite, on va faire RunStop. Je regarde ce qu'il y a dans les mémoires et là, on se dit que ça n'a pas l'air de fonctionner puisque dans les mémoires 0 et 1, il n'y a rien. Par contre, il m'a mis des choses dans la mémoire 2, mémoire 3. Si maintenant, je change et que j'utilise non plus la mémoire 4, mais la mémoire 7. Donc pour faire les changements, je vais retourner au pas 0 en mode programme. Je vais pouvoir avancer dans mon programme. Donc ça c'est REND2, MULTIPLIER, Partie entière. Et je vais maintenant stocker dans la mémoire 7. Je vais rappeler de façon indirecte la mémoire 7. Si j'avance, j'ai bien le 1, le plus. Je vais stocker de façon indirecte par rapport au contenu de la mémoire 7. Et ensuite, j'ai bien le GOTO 0, 0. Donc je ressors. Je peux effacer ce qu'il y a dans la mémoire 2 et mémoire 3. Donc je vais faire STO 2, STO 3. Je vérifie. C'est bien effacé. RST RS. J'attends quelques secondes. J'arrête le programme. Je regarde dans les mémoires. Et cette fois-ci, il m'a bien mis les nombres dans la mémoire 0 et mémoire 1. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, lorsqu'on fait STO i ou RCl i, il va, au passage, incrémenter ou décrémenter la mémoire suivant le numéro de cette mémoire. Alors, plus précisément, lorsqu'on utilise les mémoires de 4 à 6, il va d'abord incrémenter cette mémoire avant de faire l'opération. Donc, tout à l'heure, quand j'utilisais la mémoire 4 et que je lui demandais de rappeler de façon indirecte la mémoire correspondante, il m'incrémentait le contenu de cette mémoire. Donc, si c'était un 1, ça devenait un 2. Et de la même façon, lorsqu'on stocke de façon indirecte dans une mémoire, il l'incrémente à nouveau de 1. Donc, au lieu d'avoir 0 et 1, on se retrouvait avec 2 et 3. Lorsqu'on utilise les registres de 7 à 9 ou de A à E, il ne va pas changer la valeur pendant l'exécution de RCL ou STO. Donc, c'est pour ça que ça a fonctionné. Alors, un exemple, comment afficher les entiers 1, 2, 3, 4, etc. Alors, on peut se créer ce petit programme avec 1 que l'on va stocker dans la mémoire 4. Donc, un registre qui va être incrémenté de façon automatique. On va rappeler ce qu'il y a dans la mémoire 4 et faire stop. Ensuite, on va rappeler de façon indirecte la mémoire dont le numéro est le contenu de la mémoire 4. Donc, ça signifie qu'au passage, comme il y avait 1 dans la mémoire 4, maintenant, il va mettre 2 dans la mémoire 4. Donc, il va nous rappeler le contenu de la mémoire 2. On retourne au pas 2 pour lui demander d'afficher ce qu'il y a dans la mémoire 4. Donc, il va y avoir 2. On fait notre pause. RCLI, donc, il va passer à 3. Donc, il va nous rappeler ce qu'il y a dans la mémoire 3. Valeur qui ne nous intéresse pas. Mais, à l'étape d'après, on rappelle ce qu'il y a dans la mémoire 4, c'est-à-dire 3. Alors là, on pourrait se poser la question que va-t-il se passer quand on va dépasser 9 ? Alors, je vais vous montrer ça sur cet autre émulateur qui est 100% en ligne. Donc, si je mets, par exemple, 50 dans la mémoire 4, donc j'ai bien 50 dans la mémoire 4, si je lui demande de me rappeler de façon indirecte ce qu'il y a dans la mémoire 4, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Il met simplement 0 et il a incrémenté le contenu de la mémoire 4. Alors, on peut taper ce programme 1 qu'on va stocker dans la mémoire 4. On va rappeler la mémoire 4. On fait une pause et on rappelle de façon indirecte la mémoire 4. On retourne au pas 2. Je sors. Je me remets au pas 0 et je lance. Donc, j'obtiens 1. On voit qu'ici, il y a un 1. RS et il est passé à 2. 3, 4, etc. Si vous voulez des exemples de programmes pour les calculatrices MK61 ou 52, vous pouvez aller sur Rosetta Code et vous avez ici pas mal d'exemples. Vous avez également ce site que vous pouvez traduire en français avec de nombreux jeux toujours pour ces machines. Alors, pour terminer, écrivons le programme complet de Syracuse qui va permettre de calculer le temps de vol et le maximum atteint. Alors, on va dupliquer le nombre entré par l'utilisateur, le mètre dans la mémoire 3 qui va correspondre au max, 0 dans la mémoire 4 qui va être le temps de vol, donc time of fly. Donc, à l'affichage, j'ai N et j'ai 0. Donc, en utilisant la touche de rotation, qui est celle que l'on voit sur la touche point, il va mettre le Y au niveau du X et le X va aller au niveau du T. Donc, je récupère mon N, je le divise par 2, je prends la partie fractionnaire. Si c'est égal à 0, je vous rappelle qu'il va sauter le pas qui est en dessous. Donc là, on lui dit d'aller au pas 30 et si le nombre est paire, on va continuer en rappelant la valeur précédente. Sinon, le pas 30, ce sera rappeler la valeur précédente multiplié par 6 plus 1 et aller au pas 11. Donc maintenant, on va incrémenter le temps de vol. Pour ça, il suffit de rappeler de façon indirecte la mémoire 4. Mais attention, cette valeur va s'afficher dans la pile. Pour récupérer N, à nouveau, on va utiliser la rotation. Je rappelle le contenu de la mémoire 3. Donc, j'ai N et j'ai le max. On va inverser les deux. Alors, pourquoi ? Parce que, imaginons que j'ai 27 en trait et que le max actuel soit 65. Donc, si j'inverse X et Y et qu'ensuite, je cherche le max, le dernier nombre qui a été utilisé, ça sera 27. Donc, on aura le 27 qui va être ici. Donc, si je fais max, on a bien le 27 que l'on pourra récupérer avec last X. Donc, on inverse les deux, on cherche le max et ce max, on le stocke dans la mémoire 3. On récupère le dernier X, donc le N et il s'agit maintenant de savoir est-ce que N est égal à 1 ou non. Donc, on va le dupliquer deux fois 1 moins donc je vais avoir mon nombre N moins 1. Est-ce que c'est égal à 0 ? Si oui, continuer, c'est-à-dire le programme est terminé. Sinon, eh bien, on va retourner au pas 4 où on avait utilisé ROT, c'est-à-dire mettre le contenu de Y en X. Lorsque le programme est terminé, on demande afficher le temps de vol, afficher le maximum et pourquoi pas retourner en 0 si on veut tester un autre nombre. Donc, j'ai tapé le programme sur la machine, je vais faire RST et je vais déjà le lancer avec 5 pour vous montrer à quelle vitesse va la machine. Et donc, pour la valeur 27, il faut au moins deux minutes avant d'obtenir 111 et le maximum de 9232. Et pour 5, vous voyez que la machine n'a pas encore terminé. Elle affiche 5 et un maximum de 16. Voilà, à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada